Je lis le livre du commencement, chapitre 11, et verset 1er, le livre de la Genèse, bien sûr. « Toute la terre avait une seule langue, et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, du pays de Chinéa, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa, et ils habitèrent. » Il nous est dit, ils se dirent les uns les autres, « Allons, faisons-nous des briques, et on va les cuire au feu. Amen. » Pour la première fois dans la mémoire des hommes, dans la Bible, le mot « feu », composé de trois lettres, F, E, U, « feu », est mentionné dans ce texte. Il n'y a pas le mot « feu » avant, on trouve le mot « feu » après, mais c'est là que l'Écriture nous donne une connaissance. Donc, je vais parler du feu de Dieu. Avant, pour illustrer la pensée, vous faire comprendre, car on veut être simple, nous allons étudier le feu naturel, le feu surnaturel, et le feu spirituel. Il ne s'agit pas de lire en bloc et de prendre tout comme ça. Dans les repas, vous avez l'entrée de table, vous avez le plat, disons mieux, et vous avez le dessert. Alors, ainsi, il en est de la parole de Dieu. Donc, pour revenir au feu, voyons le feu, disons, naturel. Et nous verrons le feu surnaturel ensuite. Le feu naturel se présente sur des points différents. Trois grands points. Dans le ciel, en haut, sur la terre et dans la terre. Ça, c'est le feu naturel. Le feu d'en haut du ciel, c'est les soleils, les étoiles. Ils sont composés de feu. Chaque soleil, notre soleil, il y a des milliers de bombes atomiques, pour illustrer la pensée, qui explosent tous les secondes. A une puissance supérieure à la bombe d'Hiroshima des centaines, des milliers de fois. Le soleil est un feu. Et chaque flamme de 3 millions de kilomètres. Et la chaleur du soleil vient toucher la terre. Il y a le feu d'en haut encore, qui est le feu de, disons, du tonnerre. Des éclairs, des météories, qui tombent sur la terre. Ça, c'est le feu d'en haut. Puis il y a le feu de la terre. Sur la terre, tout est composé de feu. Il y a des éléments qui ont été apportés et des connaissances sur la guerre du feu. Mais le feu existe de tout temps. Nous allons le voir ensemble. Tout est composé de feu, de matière. Mon vêtement, je peux mettre le feu, il prend feu. Le fer, je peux le faire prendre feu. Lorsqu'on le réchauffe à une chaleur supérieure, à la chaleur normale. Les pierres deviennent du feu. Les volcans sur la terre, la lave qui sort, c'est de la flamme, c'est du feu. Tout est composé de feu. Le papier brûle, le bois brûle. Le corps humain brûle. Tout est composé de feu. Si on met la chaleur voulue. Et le feu de la terre, le feu naturel. Mais il y a le feu dans la terre. Notre planète, à nous, elle est de 40 000 kilomètres. Disons, il y a une épaisseur de terre de 70 kilomètres à 35 kilomètres en dessous les mers. Telle une peau, disons, de pêche, c'est la terre. Et la pêche elle-même, disons, c'est la terre. Il y a le marteau qui est de feu de 2 900 kilomètres. C'est du rocher en éruption, du fer en éruption. Puis on approche. Après, c'est du nickel, le centre de la terre, qui est enflammé et qui réchauffe la terre. Et c'est pour ça que nous pouvons vivre. Le feu sur la terre, le feu dans la terre, le feu en dehors de la terre, c'est le feu naturel que tous les hommes connaissent. Ça, nous trouvons ça dans la parole de Dieu. Et tout à coup, quelque chose va se présenter à nous. La Bible parle de feu. Mais elle parle aussi de feu, disons, qui va se produire en dehors de notre portée. Il nous est dit, en dehors de ce verset que je lis tout à l'heure, il y a deux anges qui est mentionné pour la première fois des anges. Dans Genèse, le chapitre de ce verset, il est dit, 3 et 24, les deux anges avec des épées famboyantes vont interdire à dents de venir. Famboyantes, c'est des épées de feu. Certaines versions prennent des épées de feu, des épées de flammes. Famboyantes, c'est de feu. On trouve ici, dans la pensée, si on veut étudier, le feu avec les deux épées de anges pour interdire l'homme à dents de s'approcher de l'arbre de la vie. On trouve ensuite dans la parole de Dieu, le feu établi avec le sacrifice d'Abel. C'est le premier homme de la terre qui est le premier berger. Abel est le premier sacrificateur. Dieu avait mis un sacrifice pour couvrir la nullité de l'homme et de la femme, mais le premier sacrificateur humain, c'est Abel. Premier berger du monde, c'est Abel. Il est le premier homme à offrir un sacrifice à son Dieu. Il va offrir un agneau, mais il va le mettre sur une autelle. Et il va mettre le feu. Donc ici, on trouve le feu. On trouve le feu avec les anges, on trouve le feu avec Abel. Et nous trouvons la première fois le mot feu, disant dans Genèse chapitre 11, et je vous ai dit verset 3. Ça, c'est le feu naturel qui est nécessaire. Savez-vous que nous ne pourrons pas, on ne pourrait pas vivre sur la planète Terre s'il n'y avait pas les 4 éléments, la terre, l'air, l'eau et le feu. C'est les 4 éléments que, pour les petits jeunes, ceux qui vont à l'école apprendre pour vivre sur la Terre, les 4 éléments essentiels, vitales pour vivre une vie terrestre sur la Terre. Mais maintenant, voyons, s'il vous plaît, ensemble, le feu surnaturel. Car s'il y a le feu naturel, que nous voyons, qu'il nous réchauffe, qu'il est nécessaire à notre vie, qu'il nous éclaire, voyons le feu surnaturel. Le feu surnaturel va apparaître pour la première fois dans la Bible. C'est dans Genèse, chapitre 19, verset 17. Alors là, nous trouvons dans un sacrifice. Abraham va présenter un sacrifice d'une génisse, d'un bouc et d'une chèvre. Et deux tourterelles. Ou une tourterelle et aussi une colombe. qui va partager au milieu. Et Dieu va traiter une alliance avec lui. C'est l'alliance de la circoncision, de l'appartenance à Dieu. Et ça, c'était pour les patriarches, pour les juifs. Mais nous, nous sommes circoncis de cœur. Et c'est une marche spirituelle. Le feu de Dieu va descendre et va consumer le sacrifice d'Abraham pour la première fois. Disons, le feu surnaturel de Dieu va agir sur le sacrifice d'Abraham. Le feu surnaturel va agir en deuxième sur la ville de Sodome et de Gomorre. Il est dit, les deux anges vont venir vers cette ville. Et il est dit que l'éternel fit pleuvoir sur Sodome et Gomorre du feu et du souffle. de la part de l'éternel. Retenez la note, petit tiroir, de la part de l'éternel. L'éternel fit pleuvoir du feu sur Sodome de la part de l'éternel. Il y a donc le premier éternel qui est Jésus et il y a son père qui est appelé éternel. Jésus est appelé aussi Dieu. Il est éternel comme son père, mais ce n'est pas la même personne. Il trouve, nous trouvons ici le feu sur Sodome et Gomorre. Genèse 19, verset 24. Nous trouvons aussi le feu surnaturel en disant que Dieu va produire. Aaron et Moïse vont être choisis au milieu des Lévites pour être sacrificateurs. Vous savez que Dieu a choisi le peuple d'Israël comme une goutte d'eau au milieu des nations. Et toutes les nations de la terre sont comptées à partir d'Israël. Israël, le peuple de Dieu, a été élu pour faire connaître à l'humanité trois grands points capitaux. Premièrement, le Dieu unique et vrai, créateur du ciel, de la terre, des anges, de tous ceux qui existent. C'est Israël qui a fait connaître le Dieu tout-puissant, le Dieu huméable, le Dieu créateur, le Dieu roi de l'univers. Israël nous a fait connaître aussi la parole de Dieu. 39 juifs ont écrit la Bible. Un seul était Luc, était un païen. Donc ils nous ont fait connaître la Bible. Israël, c'est le peuple d'un livre et le livre d'un peuple. Et Israël nous a fait connaître Jésus-Christ qui était un juif de la postérité de Judas. Sa mère était une juive. Jésus avait du sang juif. Et Israël nous a fait connaître le Messie, nous a fait connaître la Bible, nous a fait connaître Dieu. Et Dieu choisit ce peuple. Et il va établir, dans ce temps-là, 1500 ans avant Jésus-Christ, au temps de Moïse, des sacrifices. Alors, ils vont offert à l'Éternel des sacrifices. Et il est dit, dans ce passage, le feu de Dieu tombe sur les sacrifices. Et c'est agréable à l'Éternel. C'est le feu de Dieu surnaturel qui consomme le sacrifice de Moïse et d'Aaron en acceptant pour la première fois le peuple d'Israël. Lévitique, chapitre 9, verset 24. Ici, nous avons le feu de l'approuvation de Dieu qui accepte le sacrifice des premiers sacrificateurs. Attention, d'Israël, parce que le premier sacrificateur humain, disons, j'ai dit, c'était Abel, le deuxième, c'est Milsique, Sédèque, 2000 ans avant Jésus-Christ. Et là, nous avons pour Israël, disons, Aaron et Moïse. Dieu accepte leur sacrifice et ils pourront le faire à l'Éternel. Mais attention, Dieu a établi un autel dans lequel l'homme pourra s'approcher et apporter du feu. Un sacrifice. Tous les sacrifices consommés par le feu, il y avait le feu. Mais on pouvait mettre aussi des parfums odorifiants pour apporter à l'Éternel. Et tout à coup, des hommes voudront imiter pour apporter un feu étranger. On ne s'approche pas de Dieu comme on veut. Le monde entier est dans l'erreur. Seul le chrétien, la chrétienne véritable qui marche avec la parole de Dieu ne fait pas d'erreur. Vous savez, Jésus est la vérité. Un maître de vérité touché d'une tête d'aiguille d'erreur reste l'erreur. Jésus a dit, Satan n'a rien en moi. Qui de vous m'accusera de péché ? La vérité reste la vérité. Il y a des vérités dans le monde. Mais la seule vérité, c'est Jésus-Christ. Il a dit, « Igo imé, je suis la vérité toute entière. » Jésus est la vérité. On s'approche avec vérité, avec des données, des commandements de Dieu. Et tout à coup, devant l'autel que Dieu avait demandé, établi, deux hommes vont s'approcher. Les deux fils d'Aaron. Ils ont ici une apparence. Ils sont fils du souverain sacrificateur. Mais lorsqu'ils vont offrir le parfum, il est dit que le feu de Dieu sort de l'autel et les consomme. Lévitique, chapitre 10, versets 1 à 3. Ils ont été consumés par le feu de Dieu en apportant un feu étangé. Tout homme sur la terre qui apporte à Dieu des fausses doctrines, qui veut établir le salut en dehors de Jésus-Christ, en dehors de ce que Dieu a établi. À la fin, soit lorsque l'homme quitte la terre à sa mort, il passe d'un endroit à l'autre et il est séparé de Dieu, ou à la fin du monde, il ira en enfer pour l'éternité. Ça reste là, du vivant de l'homme. Mais après, il paye. Ici, c'était tout de suite. Les deux fils d'Aaron ont payé de leur vie consumée par le feu. On ne doit jamais apporter un feu étranger sur l'autel de Dieu. N'ajoutez jamais à la Bible. Il y a trop d'hommes qui font parler la Bible, mes amis. Révélation, la seule révélation, c'est la Bible. On peut avoir, nous les chrétiens, serviteurs de Dieu, une direction de l'esprit. Dieu peut nous montrer sa voie. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Et c'est l'erreur des chrétiens qu'un serviteur de Dieu a apporté dans une sainte scène. La doctrine, il a préparé son petit message depuis des jours et lorsqu'il l'a apporté de tout son âme, les chrétiens, à la fin, Seigneur, parle-nous par les dons spirituels, mais il t'a parlé par la parole de Dieu. Ce qui est préemptoire, qui est vital, ce n'est pas les dons. Les dons sont après la parole de Dieu. La règle d'or, c'est la Bible. Les dons viennent après pour l'exhortation, mais la direction, la correction, être dirigé, être sauvé, c'est la parole de Dieu. Ne changez jamais, n'apportez jamais du feu étranger. rester dans la note biblique, que ce soit les serviteurs, que ce soit les chrétiens, les chrétiennes, vous voulez tenir debout, faire la volonté de Dieu, alors faites-la avec la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est par la volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. N'apportez jamais quelque chose en dehors de la parole de Dieu du feu étranger que le Seigneur nous garde. Combien d'erreurs, combien de fausses doctrines à l'heure actuelle. Les gens veulent s'approcher, mais ils ne pourront jamais s'approcher de l'autel sans recevoir de la part du Seigneur, je vous dis carrément, une condamnation, parce que Jésus a dit dans l'Apocalypse que celui qui retranche ou qui ajoute, Jésus dit, je le retrancherai de l'arbre de la vie. Que Dieu nous garde. Ce que nous ne comprendrons pas, nous le comprendrons plus tard. Ce que nous connaissons, mettez-le et mettons-le en pratique. Du feu étranger n'est pas valable. Ensuite, 250 hommes vont s'approcher avec du feu que Dieu n'avait pas demandé. Et tout à coup, le feu de Dieu sort de l'autel et consomme 250 hommes. Nombre, chapitre et verset 35. 250 hommes. On ne joue pas avec Dieu. Notre Dieu, dit l'abîme, est un feu dévorant. Nous le verrons tout à l'heure. Voilà pour les feux surnaturels que nous trouvons dans la parole de Dieu. J'ai lu simplement la pensée. Je vous donne, disons, un brin d'une connaissance inouïe dans la parole de Dieu. Mais j'attire votre attention si nous avons étudié quelques mots sur le feu naturel, sur le feu surnaturel. L'abîme nous présente, disons, le feu spirituel. Et j'attire votre attention sur le feu spirituel. Il est dit dans la Bible, notre Dieu le Père. Parce qu'il y a Dieu le Père. Dieu le Père est présenté 40 fois dans le Nouveau Testament. Le Père est présenté plus de 190 fois. Donc, il y a Dieu le Père. Nous adorons Dieu le Père. Amen. Et nous il dit dans Deutéronome, chapitre 4, verset 24, notre Dieu est un feu dévorant, repris par Hébreu 12, et verset 29. Notre Dieu est un feu dévorant. Jésus son fils aussi. Il est Dieu, mais il n'est pas le Père. Il est écrit dans Luc, et verset 12, et le verset 49 du chapitre 12. Jésus a dit je suis venu jeter un feu sur la terre. Jésus a apporté un feu. Son feu. Il est dit dans Deuté Sanonitia, chapitre 1, verset 8, il vient dans une flamme de feu. Ça c'est le retour. Dans la deuxième phase de son retour, il vient avec nous. À Armageddon. Mais nous, nous sommes déjà pris avant, parce que Armageddon c'est la fin de la grande tribulation, tandis que nous on est pris avant la grande tribulation. Merci Seigneur. Bon. Il est dit aussi que le Saint-Esprit, il est parlé de feu, il est dit pour le Saint-Esprit dans Matthieu, chapitre 3, verset 11, il vous baptisera du Saint-Esprit le feu. Retenons cette note. Les trois personnes, il y a le feu spirituel. Et l'homme, la femme de Dieu, reçoit ce feu. J'attire votre attention maintenant avec moi sur Exode, chapitre 3, verset 1 à 21. Moïse, homme de Dieu, va, dans le feu de Dieu, faire une rencontre avec Dieu. Il faut faire une rencontre avec Dieu. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous avez fait un jour une rencontre avec Dieu. Moïse était un homme que sa vie se partage en trois tranches de 40 ans. Il était 40 ans au pays d'Égypte, il était un général, il était une pyramide. Là, il est quelqu'un. On fait la courbette devant lui, c'est un grand seigneur, instruit dans toute la chagesse des Égyptiens. Dieu l'avait préparé. Dieu, vous savez, a des plans. Et vite fait, Moïse va passer une autre période de 40 ans dans le désert. Il n'est plus une pyramide, il n'est pas un général, il n'a pas une épée, mais c'est un berger. En Égypte, il gouverne des armées entières. Il soumet des armées entières. Mais au pays de Madian, il ne garde que des chèvres et des brebis. Dieu s'est abaissé les hommes, les faire passer par une école, une des fois qui les abaisse. Et là, le palmier sauvage, Moïse, apprend dans le pays de Madian, deuxième point, qu'il n'est plus rien. En Égypte, il apprend qu'il est quelqu'un. Et dans le pays de Madian, il n'est plus quelqu'un, il n'est plus rien. Mais voilà, une autre période de 40 ans vont se présenter. Parce que Moïse a mis 120 ans. Il a 80 ans. Et Dieu va se révéler à lui sur la montagne de Dieu. Dieu va faire une rencontre et Moïse va rencontrer Dieu. Et là, dans un buisson ardent, il y a la flamme de Dieu, le feu de Dieu. Et il est dit que le buisson ne se consumait point. Le buisson représente Israël, le buisson représente Moïse. Dieu veut lui montrer, tu vois, je suis un feu dévorant mais je ne consume pas. Je vais t'apporter le feu, je vais te donner le feu. Il fait une rencontre avec Dieu. Et Moïse, ce grand homme, ici, lui qui l'avait appris en Égypte qu'il était quelqu'un, en Madian qu'il n'était plus quelqu'un, là, il va apprendre qu'avec rien, qu'il n'est plus rien, Dieu peut faire de lui quelqu'un de bien. Il peut faire de lui un homme de Dieu, non plus un général, non plus un homme qui a une épée dans la main, mais il va lui mettre le bâton de Dieu. Dieu va remettre à Moïse une Bible, les commandements de Dieu que nous verrons tout à l'heure. Dieu va remettre entre ses mains une conduite de trois millions d'hommes et de femmes, un dirigeant. Moïse, en Égypte, on faisait la courbette devant lui. Mais là, devant Dieu, la rencontre qu'il fait avec Dieu, Moïse, c'est lui qui se prosterne. Il se met comme un esclave. Lui, le général, en Égypte. Lui, le berger, en Amadian, pyramide, en Égypte, palmier chauvage, en Amadian. Là, il se met à genoux. Dieu dit, retire tes chaussures, tu es mon esclave. Moïse, accepte. L'invitation de Dieu, il devient un esclave. Comment sert Dieu, mes amis, vous voulez être grand, mettez-vous à genoux. A dit un homme de Dieu, il y a trop de grand sur la terre. Je ne parle pas des fonctions dans notre mission. Mais non, mais les hommes sont tellement grands, mais ils sont tellement petits devant Dieu. Et Moïse accepte d'être un petit. Alors, il devient quelqu'un de bien. Il fait la rencontre avec Dieu dans le feu. Et si toujours, je vous invite à me suivre dans le feu de Dieu. Moïse rencontre Dieu dans le feu. Amen. Et puis, tout à coup, quelque chose va se passer. nous voyons ici non plus Moïse, mais je vais poursuivre le message de feu. Il est dit que Dieu va demander au peuple d'Israël d'offrir des sacrifices. Et il y a établi par Dieu sept grandes fêtes. la Pâques, la fête des tabernacles, la fête des trompettes, bon, la fête des moissons, la Ponte-côte, il y a sept fêtes. Et deux ont été établies, la fête des pourrimes au temps d'Esther et la fête d'Icassé avec Judas Maccabée. Vous me direz, mais c'est dans le livre d'Apogriffe, paillon. Oui, mais c'est relaté dans l'évangile de Jean. Jésus était à Jérusalem, on célébrait la fête de la Dillicasse que Judas Maccabée avait établie dans l'Ancien Testament, mais qui n'est pas écrit dans les livres, nous disons inspirés, mais dans les livres Apogriffe, mais qui sont valables. Des fêtes avaient été établies et tout à coup, Dieu va demander à Israël dans ses grandes fêtes des sacrifices annuels, tous les jours, et le Yankee-Bourg, le grand sacrifice. Mais Dieu va dire un texte qui est, écoutez bien, qui est une connaissance pour les serviteurs de Dieu et pour chacun d'entre nous. Dieu dit, à Israël, tu vas m'offrir tous les jours, un le matin et le soir, deux agneaux. Deux agneaux vont être offerts à Dieu tous les jours et Dieu dit, tu les apporteras sur mon hôtel qui aura du feu. Exode, chapitre 29, verset 38 à 42. Tous les jours, on devait apporter à Dieu deux agneaux. Mis sur l'hôtel, il y avait du feu, un sacrifice et le soir. Et Dieu dit, tu feras ça perpétuité, pour toujours. C'était un commandement établi pour toujours. Israël devait offrir deux agneaux en disant, j'appartiens à Dieu. Mais son appartenance à Dieu devait être prouvée le matin et le soir. C'est pour ça que Dieu demandait un agneau le matin et un agneau le soir. Mais à toujours, pour toute Israël, c'était le commandement de Dieu. Mais nous, alors j'attire votre attention, jusqu'alors, il n'y avait pas d'agneau de Dieu. Il n'y avait que l'agneau qui était offrit, offert par l'homme ou la femme au moyen d'un serviteur de Dieu, sacrificateur, pour être pardonné. Et voici, quelque chose va se passer. La vie présente agneau, des agneaux que l'homme pouvait offrir à l'éternel des dizaines, des dizaines de fois. Mais la vie présente l'agneau. Simplement, le mot agneau concernant Jésus. Et ce mot agneau concernant Jésus n'est pas l'agneau que l'homme présente à Dieu, mais cet agneau, c'est l'agneau de Dieu que nous verrons tout à l'heure. Mais le mot agneau qui correspond à Jésus, Jésus n'est pas un agneau, mes frères. Jésus n'est pas une brebis. Jésus a dit je suis la porte, il n'est pas une porte. Jésus a dit je suis le chemin, il n'est pas un chemin. Non, c'est symboliquement, c'est spirituellement qu'il faut le comprendre. Le mot agneau est présenté 31 fois, disons, 30 fois dans le Nouveau Testament et une fois seule concernant Jésus, disons, dans Isaïe, l'agneau. Isaïe 53, verset 7, comme un agneau qu'on mène. Jésus est présenté, prophétisé comme l'agneau. 750 ans avant Jésus-Christ. Ensuite, nous trouvons l'agneau présenté dans le Nouveau Testament, dans les actes des apôtres, chapitre 8 et verset 32, dans 2 Pierre, chapitre 1 Pierre, chapitre 1 et verset 19, l'agneau, sans tâche et sans défaut. Et l'Apocalypse présente 28 fois l'agneau concernant Jésus. L'agneau, l'agneau. N'oublions pas, dans l'Apocalypse, c'est l'agneau parce que Jésus est présenté dans le chapitre 5 de l'Apocalypse. Saint. Il y a Dieu le Père qui est assis sur le trône et il tient un livre dans sa main droite scellé de sept seaux. Et un ange chéleste s'écrit du haut du ciel à la terre. Il n'y a personne qui peut ouvrir le livre dans le ciel et sur la terre. Lorsque Jean écoute l'apôtre qui a suivi Jésus, que personne ne peut ouvrir le livre de la main droite et de prendre de cette main droite de Dieu le Père assis sur le trône. Il pleure beaucoup dans les pleurs de cet apôtre Jean. Il y a les pleurs des hommes qui sont devant une impossibilité. Il n'y a plus d'espérance et le monde pleure. Le monde pleure depuis qu'il existe. Les pleurs des hommes et tout à coup une voix venant encore du ciel dit ne pleure plus. Et je voudrais pendant cette convention toi qui pleures si tu t'adresses à Jésus-Christ tu vas cesser de pleurer parce que Jésus dit ne pleure plus. Il l'a dit à la veuve ne pleure plus il a rendu son fils ne pleurez pas. Jésus il est magnifique il est venu pour faire cesser les pleurs des hommes. Alors pour ne plus pleurer il faut venir à Jésus-Christ. Ça c'est un petit tiroir. Et puis voici que Jésus va être présenté par l'ange et j'envoie ici un lion de la tribu de Judas. Jésus était le lion lorsqu'il était dans le désert devant Satan. Jésus était le lion lorsqu'il chassait les démons. Jésus était le lion lorsqu'il ressuscitait les morts. Jésus était le lion lorsqu'il purifiait le lépreux. Jésus était le lion. Mais le lion ne pouvait pas être immolé. Alors il a fallu que le lion devienne brebis et Jésus a été l'agneau. Alors il est présenté et il dit voici l'agneau qui a été immolé. Lui il a vaincu parce que Jésus est mort non pas être le lion il est mort il était l'agneau l'agneau de Dieu. Et c'est lui qui a les sept cornes les sept yeux les sept esprits. Ce n'est pas compliqué Jésus l'agneau de Dieu il a les sept cornes ça veut dire qu'il a les toutes puissances le chiffre 7 les sept cornes c'est la toute puissance Jésus est omnipotent. il a les sept yeux il a toute voyance Jésus a les sept esprits il a les toutes voyances mais il a toute connaissance il connaît tout il peut tout il sait tout il est partout c'est l'agneau et l'agneau a vaincu Jésus est mort étant l'agneau à la croix et c'est pour ça qu'il a triomphé non pas le lion mais dans l'aspect de l'agneau Jésus a payé pour nous. 28 fois c'est écrit dans l'apocalypse l'agneau mais tout à coup apparaît dans l'évangile de Jean que Jésus est l'agneau ici dans le chapitre 1 verset 36 il dit voici l'agneau de Dieu ce n'est plus l'agneau de Zom qui a porté à Dieu mais c'est Dieu qui vient avec son agneau et le verset 29 du chapitre 1 de l'évangile de Jean dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde tous les agneaux qui étaient offerts par l'homme dans l'ancien testament les sacrifices les péchés étaient couverts mais l'agneau de Dieu ôte le péché Jésus n'est pas venu pour couvrir le péché des hommes il est venu pour ôter le péché on dit Amen Jésus l'agneau mais il a connu le feu de Dieu par sa mort et sa résurrection cet agneau a passé par le feu de même que l'agneau dans l'ancien testament passé sur l'autel de feu pour être sacrifié et consumé de même Jésus a passé par le feu du jugement le jugement du monde Dieu est tombé sur Jésus Jésus l'agneau de Dieu a ôté nos péchés mais pour ôter nos péchés il les a pris sur lui mais pas en lui afin que nous nous puissions avoir la sainteté Jésus dans sa mort mes amis l'agneau de Dieu passant sur le feu de la croix en rendant l'âme il l'a remis à Dieu son père en mourant il a pris les âmes dans le paradis et personne peut aller au paradis si Dieu ne l'emmène pas si Dieu ne les emmène pas et ses amis depuis des années qui étaient morts dans les tombes le corps déchessé n'existait plus il a recréé les corps il a remis les âmes dans leur corps et il a ressuscité lorsque Jésus est mort Jésus dans sa mort il rend l'âme mais dans sa mort il prend les âmes au paradis il les met dans les corps il les ressuscite Jésus est capable dans sa mort en rendant l'âme de rendre les âmes aux morts et de les ressusciter Jésus rend l'esprit le souffle de la vie mais il donne le pardon de la vie le souffle de la connaissance de Dieu dans sa mort il nous donne le souffle du pardon de la vie pour comprendre pour être enfant de Dieu il y a tout un monde à nous expliquer par Jésus Christ ça c'est l'agneau qui a passé par le feu pour porter le péché du monde c'est le pardon et Israël devait renouveler son salut par deux agneaux tous les jours un matin et un soir mais nous c'est une seule fois que Jésus a porté nos péchés l'agneau de Dieu mais dans ce dans cette connaissance de Dieu j'aimerais te dire pourquoi que Dieu a mis ce texte un agneau le matin et le soir pour Israël parce que aussi au sens spirituel petit tiroir il y a bien des chrétiens qui se disent des prétendants chrétiens ils vivent avec l'agneau le matin mais le soir on les trouve dans le monde alors Dieu disait deux agneaux un matin et le soir appartenance à Dieu toi chrétiennes toi chrétiens j'aimerais te dire tu appartiens à Dieu un agneau le matin tu vis avec ton Dieu un agneau le soir tu es encore avec ton Dieu tu dois rester chrétien et chrétienne tous les jours de ta vie il y a trop de chrétiens qui sont chelons ils marchent avec le Seigneur comme ça leur plaît ils font un évangile à leur manière ils voulont bien un christianisme mais sans Christ ils veulent un Dieu mais sans Bible une Bible mais sans doctrine une force mais sans prière une puissance sans le Saint-Esprit une vie avec Dieu sans sainteté ils veulent être exaucés dans la prière mais sans sanctification ils veulent une enfer sans le ciel ils veulent un pardon de leur péché vous avez bien compris mais sans repentance ça prend pas avec Dieu il te faut l'agneau le matin parce que t'as Jésus-Christ comme ton sauveur il te faut l'agneau le soir tu dois rester avec lui tous les jours de ta vie sinon tu perds ton salut bien compris il y a trop de gens qui sont chrétiens il dit moi je suis faible si vous êtes faible je suis faible ça fait 55 ans que je marche avec Dieu moi j'avais 15 ans j'ai 71 ans bientôt ben je marche avec l'agneau et je resterai avec l'agneau à la mort à la vie en mille morceaux je suis à Jésus Satan n'a rien dans moi j'appartiens à Jésus on dit Amen voilà les véritables chrétiens marcher avec le Seigneur des véritables chrétiens comme moi il y en a des millions des centaines des millions par le monde et je crois que vous êtes des véritables chrétiens ce matin voilà c'était un petit tiroir maintenant je te présente aussi le feu d'une décision il y a le feu de la rencontre dans le feu spirituel il y a le feu du salut par l'agneau et il y a le feu de la décision un roi chapitre 18 et verset 39 il est dit que la nation d'Israël était partagée dix tribus étaient en Samarie et il y avait deux tribus à Jérusalem et le prophète Elie se présente comme le serviteur de Dieu il va faire tomber le feu sur l'autel le sacrifice et Dieu répondra par le feu Amen et Israël voyant le miracle de Dieu vont dire par deux fois c'est l'éternel qui est Dieu c'est l'éternel qui est Dieu une décision ici c'est le feu de la décision de revenir à Dieu il y a une bonne petite note pour nous un petit tiroir il y a bien des gens qui sont venus à la convention mais qui ont laissé tomber le Seigneur ils ne marchent plus avec lui ils lisent plus la Bible ça leur plaît de faire leur vie chrétienne bon je suis chrétien ils sont capables de se bagarrer prendre la partie de Dieu mais leur vie n'est pas conforme alors il serait bon ce matin de prendre une décision le feu de la décision ce feu qui est tombé sur l'autel qu'il a consumi les pierres et tout il est dit qu'Israël a pris une décision c'est l'éternel qui est Dieu et il en prie les 850 faux prophètes ils les ont égorgés pas de pitié alors il serait bon devant ce feu ce matin une feu de décision pour ceux qui ont laissé tomber le Seigneur comme le fils prodigue ils ont quitté la maison de leur père et ils voulaient en faire leur vie mais voilà bientôt ça sera la famine reviens vers ton père si tu reviens à lui tu seras entouré des bras du père tu seras chaussé par le père tu seras habillé par le père tu seras embrassé par le père tu auras l'alliance avec le père l'anneau tu vas te réjouir avec le père le père t'attend alors je te demande d'avoir le feu de la décision Israël ont décidé de servir Dieu voyons le feu le Seigneur te fait comprendre ce matin que le feu de la décision doit être là et tout à coup il y a un feu encore que je te présente c'est le feu de la purification je vais m'expliquer Isaïe chapitre 6 et verset 5 à 7 il est dit ceci dans ce passage Isaïe le serviteur de Dieu voit un aperçu du Seigneur sur son trône et devant cette sainteté devant les sarafins qui chantent la sainteté de Dieu il dit malheur à moi je suis un homme aux lèvres impures il commence par lui et il dit mon peuple a aussi des lèvres impures et tout à coup les anges vont prendre avec une pince un charbon ardent sur l'autel de Dieu qui est en feu et ce charbon ardent est en feu et il touche ses lèvres et il dit voilà tes lèvres sont purifiées ici ce n'est pas le coeur le coeur c'est avec l'agneau mais ici c'est l'élève les anges n'ont pas la faculté de ôter, de purifier mais ils le prennent sur l'autel qui est côté feu de Dieu feu spirituel vous avez bien compris et il purifie par le charbon ardent pris sur l'autel l'élève du prophète pas le coeur je crois que mes frères et soeurs mes amis nous avons aussi un immense besoin nous que nos lèvres soient purifiées passant par l'autel il serait bon que le charbon ardent pris sur l'autel purifie nos lèvres nous avons tendance à ouvrir la bouche et à apporter des rapportements qui n'est pas toujours valable nous parlons beaucoup savez-vous qu'on domme les animaux les plus forts les bateaux on les gouverne par le gouvernail mais le serviteur de Dieu dans le Nouveau Testament dit la langue on ne peut pas la domter oui la langue c'est un membre du corps qui est sans os mais comme elle parle elle brise les os oui la langue est sans os et elle brise les os des paroles tu ah des fois tu m'as fait mal ma soeur tu m'as fait mal mon frère les rapportements est-ce que ce matin devant le Seigneur comme le prophète Isaïe on ne pourrait pas dire malheur à moi je suis un homme en lèvres impurs j'ai besoin d'une purification pas d'un salut vous avez le salut mais d'une sanctification on manque de sanctification on a besoin de sanctification des petits points noirs quand je vais dans l'étude on en a des dizaines des dizaines on aurait besoin de passer par une purification Jésus dans l'évangile de Jean chapitre 13 il a lavé les pieds des apôtres et voici que l'apôtre Pierre a dit Seigneur tout entier il a dit non tu as été baigné maintenant je te lave baigné c'est laver purifier sauvé mais tu as besoin d'un lavage de pied c'est à dire d'une sanctification je crois que chacun d'entre nous ce matin on a besoin d'une sanctification l'autre c'est les mains l'autre c'est les pieds l'autre c'est le regard l'autre c'est l'entendement l'autre c'est le parler pour Isaïe si t'es la bouche et toi et moi que chacun regarde t'assoie il aura sujet de se plaindre t'as besoin de sanctification tu es parfait à l'intérieur Paul dit j'ai atteint la perfection bien mon Paul c'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi souvent Rumball il dit ça et oui et tout à coup je l'ai interrogé Paul au sens spirituel il dit mais tu vois dans mon corps paillon j'ai pas atteint la perfection je branche de plusieurs manières cela veut dire qu'on manque de sanctification tant qu'on est dans ce corps c'est à la résurrection qu'on va venir à la perfection selon Hébreu chapitre 11 verset 40 alors là on sera parfait parce que notre corps sera un diapason de notre âme mais c'est à venir une purification par le feu des lèvres d'une sanctification que Dieu te bénisse Amen je vais continuer encore en te disant de la part du Seigneur le feu de la parole de Dieu tu m'as sui je t'ai présenté le feu naturel dans le ciel sur la terre dans la terre le feu que tu connais le feu aussi surnaturel présenté dans l'ancien testament et le feu spirituel et ce feu a été présenté par des points différents le feu de la rencontre avec Dieu le feu aussi avec l'agneau immolé notre salut le feu de la décision comme le peuple d'Israël devant le feu d'Elie qui a tombé et par le Seigneur qui a répandu son feu et le feu de la purification maintenant voyons si vous voulez bien le feu de la parole de Dieu la parole de Dieu c'est un feu il est dit dans la Bible écoutez bien Dieu dit et l'homme de Dieu déclare dans Deutéronome chapitre 33 verset 2 l'éternel Dieu de sa droite a envoyé le feu de sa loi la loi de Dieu la parole de Dieu a été donnée par le feu dans le feu de Dieu vous connaissez les commandements de l'ancien testament mais les dix paroles Exode chapitre 20 il est dit dans ses dix commandements tu n'auras pas d'autres yeux devant ma face 1 tu ne te feras pas d'image taillée 2 tu ne prendras pas le nom de l'éternel en vain 3 il est dit aussi tu observeras le sabbat de la terre 4 il est dit aussi tu vas honorer ton père et ta mère avec cette promesse afin que tes jours se prolongent sur la terre puis après il y a 5 pour disons l'humanité entière tu ne tueras pas tu ne convoiteras pas tu ne voleras pas tu ne commettras pas d'adultère voilà tu ne vas pas dérober il y a 5 commandements qui est donné et savez-vous que le monde entier les tribunaux se dirigent après les commandements de Dieu sans le vouloir et sans le savoir mais nous on le sait dans les dix commandements mais vous ne trouverez pas dans les dix commandements tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton coeur de toute ton âme c'est des commandements à part qui ont été aux anges à Israël et à l'église très bien mais nous promenons feu de Dieu dans la Bible les commandements de Dieu ont été donnés à Moïse sur la montagne du Sinaï dans la troisième tranche de ses 40 ans sur la montagne Moïse reçoit les commandements de Dieu mais après le reçoit Dieu dit je vais te le dire par des paroles mais descend en bas mets-toi au diapason de tes frères Moïse descend de la montagne dit la Bible et il se présente en bas et du haut de la montagne Dieu va parler il est dit dans ces passages de la parole de Dieu dans Exode chapitre 19 verset 18 lorsque Dieu descend et qu'il parle sur la montagne et Moïse est en bas avec les sacrificateurs et les 3 millions de juifs hommes et femmes vont entendre la parole de Dieu mais avant la montagne elle trempe la nature trempe devant le créateur la montagne trempe parce que l'éternel a descendu quelle beauté Jésus est mort les montagnes ont tremblé mais les coeurs des hommes n'ont pas tremblé les rochers se fend mais le coeur des hommes reste dur mais un jour ils seront brisés par le jugement de Dieu à la fin c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant tombe dans ses mains pour être sauvé sinon tu seras brisé la pierre qui est Jésus venant du ciel elle frappera les nations comme on a écouté un peu hier mais nous ça sera pour notre salut bien compris alors je reviens donc la montagne tremble Israël aussi tremble ils ont peur et Dieu part elle dit écoute Israël il leur parle il leur donne les dix commandements puis après ils sont des gens qui vont oublier alors Israël va dire Moïse monte sur la montagne toi que l'éternel te parle et tu nous parleras à nous il est bon de passer un peu par les serviteurs de Dieu je dis mes frères il y a beaucoup de chrétiens de chrétiennes qui font des erreurs même des jeunes qui débutent dans le ministère plutôt demander à leur ancien il est mieux peut-être des fois faire des petites erreurs plutôt de consulter leur ancien il faut rester simple mes frères consulter les serviteurs de Dieu demander des questions interroger les serviteurs de Dieu s'il n'a pas le temps prendre un petit peu de dire bon frère tu es serviteur de Dieu je veux que tu me conseilles hein vous avez le droit mes frères vous avez le droit mes sœurs interroger les serviteurs de Dieu comme le peuple d'Israël va Moïse parle à Dieu pour nous que Dieu te parle vous avez compris vous avez des dirigeants le Seigneur a établi les ministres Dieu les a appelés les ministres l'Epsomme 78 verset 70 Jésus les a donnés Ephésiens chapitre 4 verset 11 le Saint-Esprit les a établis Acte des Apôtres chapitre 20 verset 28 alors s'ils sont appelés par Dieu donnés par Jésus établis par le Saint-Esprit veuillez les interroger quelle beauté on dit Amen et voici que Moïse monte sur la montagne et il se tient là au bout de 40 jours Dieu va écrire les 10 commandements il va écrire sur des tables de pierre avec son doigt le feu de Dieu j'ai mis dans une étude que Moïse aurait parlé Jésus l'a pensé Seigneur sur quoi tu vas écrire t'as pas de papier Moïse j'ai mon rocher dit l'éternel mais tu n'as pas disons de feu j'ai mon feu mais tu n'as pas de stylo j'ai mon doigt ainsi sur le rocher la pierre Dieu avec son doigt par son feu écrit les 10 commandements qui sont valables aussi pour nous et je dis Amen Amen 3500 ans ces commandements de Dieu ont été écrits par son doigt et aussi par son feu sur des tables de pierre mais ils sont écrits spirituellement sur nos cœurs et Moïse les reçoit ils sont tous brûlants le peuple avait dit voilà et lorsqu'il va descendre qu'il va le rapporter il est dit que devant l'entendement des commandements le peuple d'Israël va trembler en premier c'est la montagne qui tremble maintenant c'est Israël qui tremble et il est dit qu'Israël va pécher et Moïse casse les 10 commandements Dieu qui leur dit dans le premier commandement tu n'auras pas d'autres dieux Moïse est parti il reçoit les commandements tout brûlant dans ses mains le peuple d'Israël se fait un dieu misérable combien l'homme est dur et puis par la troisième fois il faut le feu de la Bible Israël en a besoin j'en ai besoin nous avons un immense besoin Dieu dit Moïse remonte sur la montagne mais tu vas te tailler deux tables de pierre toi je t'engage et moi je vais écrire les commandements les 10 commandements que j'ai donné oralement que tu as écouté avec ton peuple que j'ai mis sur des tables de pierre que tu as brisé je vais re-écrire sur les tables que tu vas te tailler mais toi taille deux tables de pierre côté humain moi j'écrirai les commandements qui étaient sur les autres côté divin et Moïse taille et Dieu va écrire retenez le petit tiroir dans ce feu de la loi Dieu a toujours choisi des hommes pour faire sa volonté Dieu n'a pas choisi des anges pour des serviteurs de Dieu Dieu n'a pas donné son salut aux anges savez-vous qu'un ange mes frères des anges n'ont pas le privilège que vous avez un ange pour pas chanter comme vous et de dire je loue mon Dieu parce qu'il m'a racheté le sang de Jésus m'a purifié un ange pour pas le dire un ange pour pas dire Seigneur guéris un tel je te demande de bénir tant en victoire de la cousine Yvonne et de la compagnie un ange pour pas intercèder non mais nous nous avons le privilège de prier Dieu de demander à Dieu de confesser à Dieu voilà Dieu a choisi des hommes et il dit à Moïse taille-toi des tables de pierre il met l'homme dans le bain Dieu se sert de l'humain pour accomplir le côté divin les hommes ont écrit la vie mais c'est le côté divin qui sauve et qui enflamme disons la portée de Dieu sur nous dans le tabernacle tout était d'or des à côté tout était d'or les ustensiles les planches étaient recouvertes d'or l'arche tout était recouvertes d'or les poteaux une seule chose n'était pas d'or c'était la terre il n'y avait pas de plancher c'était de la terre Dieu dans le lieu saint dans le lieu très saint il y avait la gloire de Dieu on verra quelques notes mais Dieu laisse la terre Dieu du grand Dieu du ciel créateur des anges de tout ce qui existe se sert de l'homme de la terre de l'homme bien compris nous nous sommes la terre Dieu a laissé la terre dans le lieu saint et très saint Dieu se sert de l'homme il a dit à Moïse tête-toi des tables de pierre côté humain Dieu se sert de l'humain pour accomplir le divin en travers nous n'oublions pas nous sommes choisis nous portons le divin il a dit Jésus moi et mon père nous mourrons chez lui l'évangile de Jean chapitre 14 verset 23 il est dit dans l'évangile de Jean chapitre 14 verset 17 le Saint-Esprit aussi viendra il sera en vous nous sommes porteurs du divin de Dieu le Père de Jésus et du Saint-Esprit côté humain possède le divin on dit Amen Dieu se sert de la terre l'homme il apporte le divin dans ce corps de chair qui est faible il se sert de nous de toi ma soeur de toi mon frère serviteur de Dieu pour être des torches de Dieu enflammées par son feu le feu de Dieu en travers la Bible nous avons besoin de ce feu de la parole de Dieu que le Seigneur nous donne mes frères lorsqu'on ouvre la Bible c'est un feu puissions-nous être réchauffés par ce feu lorsqu'on lit la Bible éclairés par ce feu dirigés par ce feu mais n'oublions pas que ce feu peut consommer alors que la parole de Dieu ne soit pas une condamnation pour nous mais qu'elle soit une bénédiction dans le feu maintenant j'attire ton attention tu es venu pour étudier tu resteras et tu vas écouter il y a le feu de la tchiquina le peuple d'Israël au nombre de 3 millions marchait dans le désert et il avait besoin d'être conduit et tout à coup Dieu va se révéler à son peuple va devenir voyant non pas lui mais son feu la colonne de feu dans le tabernacle que Dieu avait demandé de construire par Moïse il y avait disons dans ce tabernacle qui faisait 15 mètres disons de long 5 mètres de large 5 mètres d'hauteur il était en deux parties il y avait le lieu saint et le lieu très saint et lorsqu'on passait par le lieu saint il y avait une lumière le lieu saint faisait 10 mètres sur 5 mètres de large 1 mètre d'hauteur tout le peuple tout le peuple tout le peuple d'israël pouvait le voir car le peuple d'israël était étendu sur un territoire de plus de 80 km jusqu'à 100 km 3 millions d'hommes et de femmes habitant sous les tentes il faut une étendue de terre imaginez-vous des centaines et des milliers d'hectares vous rentrez dans ce lieu saint en rentrant il y avait le premier ustensile qui était sur la gauche à 5 mètres c'était le chandelier sur la droite en face il y avait la table des pains des propositions les ustensiles étaient présentés en forme de croix à 3 mètres plus haut il y avait l'hôtel des parfums en rentrée 5 mètres à gauche le chandelier avec cette lampe à droite la table des pains des propositions qui était disons à 2 mètres 50 du centre et il y avait plus haut l'hôtel des parfums si vous dessinez les ustensiles placés ici c'est en forme de croix Dieu déjà présenté par l'emplacement des ustensiles de ces 3 objets il y avait la croix et pour éclairer cet endroit c'était le chandelier mais par les 7 lampes deuxième lumière dans le tabernacle c'était dans le lieu très saint elle partit au milieu des 2 anges mis sur l'arche elle partait là c'était la chiquina elle traversait le lieu saint très saint elle montait et elle touchait le ciel à des kilomètres pour éclairer dans ce monde les stades on met des fort éclairages pour éclairer les théâtres pour éclairer la convention chaque voiture chaque maison et pour éclairer les autoroutes les aerodromes on met des lumières énormes pour éclairer mais cette lumière elle t'éclaire terrestrement mais jamais pour te conduire à Dieu bien sûr que la lampe est nécessaire pour la lecture mais là ici c'était la lumière de Dieu mais elle était tellement forte qu'aucune centrale nucléaire pouvait être comparée elle montait jusqu'au ciel elle éclairait sur un territoire de 100 kilomètres 3 millions d'hommes étaient éclairés par la seule lumière la chiquina Dieu par cette lumière de feu éclairait 3 millions d'hommes et de femmes oh que le Seigneur fasse que la chiquina soit notre éclairage spirituellement que nous puissions être éclairés de la lumière de Dieu Jésus a dit celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie lumière feu qui conduit le peuple d'Israël avait deux lumières une dans le lieu saint acceptation des sacrifices de la lumière la chiquina qui éclairait le dehors et le peuple d'Israël les douze tribus étaient éclairés la nuit quelle beauté c'était une colonne de feu et elle est guidée elle est éclairée elle s'arrêtait elle s'arrêtait elle repartait elle repartait ça c'était le feu de la chiquina maintenant j'attire ton attention sur le feu du baptême du saint-esprit il est dit que les 120 personnes ont été réunies un petit tiroir j'aimerais m'adresser aux chrétiens aux chrétiennes qui ne sont pas baptisés du saint-esprit combien de personnes sont baptisées du saint-esprit lévez la main bon maintenant les frères et sœurs qui ne sont pas baptisés du saint-esprit lévez la main il y a plein de mains vous voyez alors j'aimerais dire à ces frères et sœurs vous avez le saint-esprit mes frères et sœurs vous ne pourrez pas être enfants de Dieu autrement vous avez le saint-esprit pour être enfants de Dieu le saint-esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu bien compris vous avez Dieu le Père Jésus le saint-esprit vous êtes enfants de Dieu maintenant en plus de votre salut vient le baptême du saint-esprit et c'est un cadeau que Dieu nous fait il a donné à son église c'est Jésus qui baptise du saint-esprit mais il est dit deux fois simplement dans le nouveau testament une seule personne nous parle du baptême de feu c'est Jean Baptiste neuf personnes ont parlé du baptême du saint-esprit même Dieu le Père a parlé du baptême du saint-esprit mais Jean Baptiste déclare lui Jésus vient après moi il vous baptisera du saint-esprit et de feu dont ici il y a le baptême du saint-esprit le baptême de feu acte des apôtres chapitre 2 il dit ceci les 120 ont reçu le baptême du saint-esprit chapitre 2 verset 1 à 4 il est dit des langues de feu étaient posées sur chacun deux et ils furent tous remplis du saint-esprit ils se mirent en langue à parler en langue selon que le saint-esprit leur donnait de s'exprimer dans le baptême du saint-esprit il est dit ici dans les 120 des langues de feu le baptême du saint-esprit c'est un baptême de feu c'est le baptême du saint-esprit en plus de notre salut pour être fort dans la lecture pour être fort dans le témoignage il ouvre les portes pour recevoir les neuf dons qui est écrit dans 1 Corinthien chapitre 12 aucun chrétien chrétienne n'a pas la possibilité de recevoir un don spirituel s'il n'est pas baptisé du saint-esprit donc toi qui a le saint-esprit pour être enfant de Dieu demande à être baptisé du saint-esprit pour avoir les dons spirituels et ceux qui sont baptisés du saint-esprit de feu car il est écrit c'est Jean-Baptiste qui le dit ce grand prophète il vous baptisera du saint-esprit de feu moi qui est baptisé du saint-esprit réclame demande au saint-esprit qu'il te donne les dons spirituels et pour les sœurs et frères réclame les dons qui vont avec toi le don de diversité des langues le don d'interprétation des langues le don de prophétie toi ma sœur ne demande pas le don des guérisons divines c'est pour ton mari qui est serviteur ne demande pas le don d'opérer des miracles c'est pas pour toi c'est pour les serviteurs de Dieu il y a les dons dans les neuf dons qui vont les trois dons de révélation trois dons de puissance trois dons vocaux trois dons de révélation parole de sagesse parole de connaissance discernement des esprits il y a trois dons de puissance le don deux fois il y a le don d'opérer des miracles et le don de guérison et trois dons vocaux diversité des langues interprétation de langues et prophétie tout est bien centré dans la parole de Dieu trois chapitres dans les épîtres de Paul nous présentent le chapitre 12 de la première épître de Paul nous présente qu'il y a neuf dons le chapitre 13 vous voyez une panoplie magnifique il nous dit qu'il y a neuf dons oui mais il doit être pratiqué avec l'amour sinon ça ne sert pas et le chapitre 14 nous dit d'accord neuf dons avec l'amour bien mais aussi comment exercer les dons voyez ces trois chapitres je t'invite à le lire chapitre 12 chapitre 13 chapitre 14 tu auras une connaissance et tu ne pourras pas te tromper alors mes frères je vous dis de la part du Seigneur mes sœurs vous qui avez le Saint-Esprit réclamez le baptême du Saint-Esprit le feu dans le baptême du Saint-Esprit pour recevoir les dons vous avez le droit ça vous appartient notre Dieu est riche et on dit Amen et vous qui êtes baptisé du Saint-Esprit alors vous pouvez recevoir les dons qui vont avec vous et le Saint-Esprit donne comme il veut parce que c'est lui qui dirige l'affaire mais le baptême du Saint-Esprit c'est pas le Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit Dieu le Père l'a dit Jean-Baptiste l'a dit l'écriture le dit Jésus baptise du Saint-Esprit de feu le Saint-Esprit donne les dons spirituels et toi tu reçois le baptême du Saint-Esprit de Jésus et tu exerces les dons par le Saint-Esprit et tout ira de Père et Dieu vous bénira le feu dans le baptême du Saint-Esprit maintenant voyons le feu de la récompense savez-vous que l'église passera devant le tribunal du Christ ah devant aussi le tribunal de Dieu savez-vous que nous passerons et nous rendrons compte à Dieu ah mais pourtant on a écouté on a écouté les serviteurs de Dieu il n'y a plus de condamnation selon Romains 8 pour ceux qui sont Jésus-Christ oui ne mélangeons pas entre jugement et condamnation tu peux être jugé et acquitté mais si tu es coupable là c'est condamné nous n'avons rien à voir avec la condamnation Jésus a été condamné pour nous nous avons reçu son salut nous avons reçu comme j'ai dit le feu de Dieu nous sommes pardonnés maintenant lorsque Jésus va prendre l'église il vient bientôt lorsqu'on partira avec lui les morts en crise vont ressusciter bien compris selon un Thessaloniciens chapitre 4 verset 12 à 17 nous les vivants alors c'est un Corinthien un chapitre 15 et verset 52 qui le dit nous serons changés et ceux qui sont ressuscités ensemble nous irons à la rencontre du Seigneur et ça sera les noces de l'agneau Apocalypse chapitre 19 très bien mais l'oeuvre de chacun sera éprouvée avant selon un Corinthien chapitre 3 verset 12 à 15 c'est à dire pour recevoir une récompense non pas pour être condamné alors cette récompense ça passera par le feu il y a des chrétiens qui sont sauvés qui ont le feu de Dieu dans leur salut le feu de Dieu dans le baptême du Saint-Esprit le feu de Dieu dans la parole de Dieu d'accord tout mais voilà ils ont bâti leur vie chrétienne ici il est dit dans ce passage avec du bois du chôme du foin de la paille ah ça brûle et le feu de Dieu va consumer ça Seigneur mais il y en a qui vont bâtir avec de l'or des pierres précieuses il y a la récompense n'oublions pas la récomplance de celui qui a reçu cette récompense rentre dans la joie de ton maître un et l'autre a reçu une plus grande récompense celui qui donne un verre de froid recevra une récompense mais pour recevoir une récompense il faut savoir où faire cette eau alors dans chaque maison des juifs il y avait trois sortes d'eau il y avait l'eau qui était réservée aux bêtes qui n'étaient pas potables il y avait l'eau qui était tiède qui était pour les serviteurs et faire le manger mais il y avait l'eau du patron elle était froide elle était réservée au patron attention on la puisait on la mettait souvent un sac personne n'avait le droit de la boire et Jésus dit comme le plus petit de mes enfants viendra ah le plus petit alors c'est paillon hein amen viendra chez toi toi qui es patron tu ne lui donneras pas l'eau qui n'est pas potable ah bon non non ni l'eau tiède qui est réservée au serviteur mais à mon plus petit tu lui donneras le froid l'eau du patron parce que mon plus petit il est patron comme toi ça veut dire que tous les hommes sont égaux devant Dieu il y a trop de grands lorsqu'on est grand ça ne va pas toujours le Seigneur le Seigneur nous demande de s'abaisser alors il nous faut l'eau du patron ce matin oui mais on reste tout petit vous avez compris que nous puissions rester simples avec le Seigneur alors il y a cette récompense qui sera éprouvée par le feu de dire Seigneur si j'ai reçu Seigneur je manque des points et il n'y a pas de condamnation ici tu ne seras pas rejeté il y a quelque chose que je vais corriger doctrinalement parce que dans ce passage il est dit que l'oeuvre de chacun sera éprouvée par le feu et si elle est consumée par le feu alors il va il va perdre sa récompense mais il sera sauvé en travers le feu et là certains prédicateurs appuient mal nous disons instruits on va passer par le feu c'est ceux qui vont passer dans la grande tribulation il n'y a rien à voir avec la grande tribulation ici dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset disons ici 12 à 15 c'est le feu de la récompense pour l'église qui n'a rien à voir avec le feu de la grande tribulation les martyrs ce n'est pas l'église ils vont être ajoutés à l'église mais c'est les martyrs l'église n'est pas martyr l'église c'est l'épouse de Jésus-Christ nous sommes la fiancée au retour de Jésus on donnera l'épouse dans l'apocalypse chapitre 20 on devient la femme de l'agneau quatrième dimension l'église elle devient la nouvelle Jérusalem comparée à une épouse dans la vie éternelle par et d'or c'est l'église on n'est pas des martyrs vous avez compris alors le feu sauvé à travers le feu ça n'a rien à voir avec nous ici c'est le feu de la récompense qui va consommer ceux qui ont construqué leur vie avec disons une vie bien ils sont sauvés ils sont chrétiens mais ils n'ont pas beaucoup été des prieurs des prieuses ils n'ont pas beaucoup rendu témoignage Dieu ne va pas les condamner pour ça mais ils vont perdre leur récompense puissions-nous mes frères faire le mieux pour plaire au Seigneur à recevoir une récompense moi je ne cherche pas une récompense moi pas Seigneur je suis sauvé mais je peux vous dire que si Dieu veut me donner une récompense il fera comme il voudra mais le feu de Dieu va éprouver l'église à son retour dans ce feu de la récompense mais pas condamnation j'aimerais te dire il y a longtemps mon frère ma mère lui parlait qu'elle était consacrée dans ce temps là elle disait le ciel ça va être magnifique et mon frère Titi disait moi pour visiter une petite place de balieur et ma mère lui a répondu mon fils il n'y a pas de place pour toi dans le ciel ça l'a vexé il en a pleuré il a dit pourquoi tu me dis ça ma mère elle a dit ma mère parce que dans le ciel mon fils il n'y a pas d'ordure alors tu ne pourrais pas être un belieur il n'y a pas de place pour toi et oui mes amis il y a la récompense on sera avec le Seigneur et oui il y a des gens qui vont présenter des doctrines il y en a qui seront prêts et qui seront loin du Seigneur ainsi comme le ministre comme le président il y en a qui seront prêts c'est faux ça Jésus a dit à celui qui vaincra sera assis avec moi sur mon trône vous avez compris l'épouse pour ne pas être partagée mes frères hein tu ne prends pas ta femme et tu ne la coupes pas en mille morceaux moitié là-bas moitié là-bas elle est avec toi bien compris Jésus c'est son église on sera avec lui on va régner avec lui Jésus a dit où je suis vous y soyez aussi Amen ça c'est la récompense pas de loin pas de près d'abord la dimension ne compte plus dans l'éternité lorsqu'on est ressuscité changé on est à la dimension de Dieu bien compris on tombe dans son éternité voilà le feu merci Seigneur je vais finir vous êtes là pour l'étude le feu de l'éternité deux feux deux feux c'est la dixième il y a le feu pour le perdu lorsqu'il meurt il s'en va en bas et il est dit dans la parole de Dieu le perdu lui il s'en va dans le chéol en hébreu l'adèche en grec dans Luc 16 24 il est dit que celui qui était perdu il dit je souffle dans les flammes là il y a le feu le feu de l'éternité mais dans le mauvais côté le mauvais feu je souffle dans les flammes ah tu souffles voilà voilà et il prie mais il fallait qu'il prie avant il demande pardon mais il fallait qu'il demande pardon avant il se souvient de ses frères il fallait qu'il se souvienne avant il se souvienne de Lazare il le reconnaît en voie Lazare il fallait qu'il se souvienne de Lazare avant il le jetait de loin ah oui là il n'y a plus d'Alcapone il n'y a plus de chef il est bien misérable il se retrouve dans la réalité de sa vie il est dans les flammes et puis à la fin du monde au jugement dernier au chapitre 20 de l'apocalypse verset 11 à 15 il est dit qu'ils seront les damnés dans le feu de l'envers mais ils seront pas seuls avec le diable les démons l'antichrist le faux prophète la mort et le séjour des morts entre nous affreuse compagnie terrifiante compagnie ils seront dans le feu éternel je donne l'enfer il y a 30 passages qui parlent d'un feu qui ne s'éteint point des vers ne meurent point une fournaise ardente dont les flammes en disant sont éternelles ça c'est le feu des damnés dans l'éternité mais voyons pour le chrétien je vais finir ah quelle beauté le feu de l'éternité que Dieu nous bénisse et nous fasse comprendre il est dit dans l'apocalypse chapitre 21 verset 23-24 il est dit que nous serons dans l'éternité avec Dieu il n'y aura pas de temple car Dieu le Père sera le temple et l'agneau sera le flambeau l'agneau sera le flambeau et nous marcherons à sa lumière on retient bien la note l'agneau sera le flambeau le mot flambeau lorsqu'on le voit de près qu'on l'étudie pas en langue française et n'importe quelle langue en grec flambeau veut dire torche flambeau veut dire flamme flambeau veut dire feu flambeau veut dire lumière flambeau veut dire brûlant flambeau flambeau veut dire flambeau flambeau feu le feu de l'éternité Jésus sera le feu vous avez certaines versions qui disent Jésus sera notre flambeau dans une autre version il est dit Jésus sera notre lumière dans une autre version il sera le feu dans lequel nous marcherons à sa lumière le feu de l'éternité nous sommes et nous passons par ces feux différents mes frères le feu spirituel de Dieu que je vous ai présenté pour ne pas perdre mémoire le feu de la rencontre avec Dieu comme Moïse le feu de la décision avec Élie pour Israël le feu de la purification bien compris mais avant il y a le feu en passant par l'agneau qui a été immolé par le feu de la mort comme nous disons dans l'ancien testament ces deux agneaux qui étaient présentés le matin et le soir et il y a le feu de la parole de Dieu il y a le feu qui nous éclaire la chiquina que Dieu nous bénisse feu du baptême du Saint-Esprit feu aussi de la récompense puissions-nous avoir une bonne récompense feu de l'éternité nous serons avec le Seigneur éclairés par lui pour l'éternité je crois ce matin que le Seigneur nous donne à comprendre à partir de ce lieu si nous sommes un petit peu venus et qu'on a perdu la flamme j'aimerais te dire toi retrograde le Seigneur veut te dire toi reviens à moi et suis-moi comme il l'a dit à Pierre il veut te dire à celui qui n'est pas chrétien toi perdu donne-toi à moi et suis-moi et toi bon chrétien bonne chrétienne toi reste avec moi et suis-moi ah amen mais il veut dire au faible toi qui es un lit mignon qui fume mais tu n'es pas éteint alors ce matin je vais t'aider mon feu mais je vais verser de l'huile l'huile c'est la grâce dans la parabole du Samaritain il est dit que sur ses blessures il a versé de l'huile et du vin mais il fallait verser du vin avant pour le purifier puis après l'huile ben non l'abîme apprend que l'huile c'est la grâce la grâce c'est pas un don la grâce elle s'écrit faveur bien fait mais c'est le cadeau et mérité la grâce c'est une personne il s'appelle Jésus Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils pas un don il donne la personne il donne Jésus Jésus c'est la grâce il est le fils unique la grâce est unique car c'est le fils unique de Dieu avant de recevoir les dons il te faut recevoir le donateur avant de passer par le sang de Jésus il faut que tu acceptes la personne de Jésus c'est la grâce c'est l'huile et après le sang il y a des gens qui veulent sauver d'accord j'accepte le sang de Jésus accepte le donateur accepte la personne de Jésus toi suis Jésus il y a trop de chrétiens suis ton sang Seigneur suis la personne de Jésus vis avec lui et son sang nous purifie il est dit que le sang de Jésus si nous avons péché nous purifie de tout péché Amen pour le retrograde nous avons été purifiés nous les véritables chrétiens par le sang de Jésus Christ Amen le monde entier peut être purifié par le sang de Jésus Christ une goutte du sang du Seigneur peut purifier ton foyer ta famille ta race ton peuple la France le monde entier on dit Amen voilà restons avec Jésus Christ qui a venu apporter un feu sur la terre je suis venu jeter un feu notre Dieu notre Père c'est un feu des moraux le Saint-Esprit donne le feu il nous éclaire chaque jour restons avec les trois personnes divines nous resterons avec le feu mais vous avez bien compris si tu fumes encore trois lignons qui fument alors il te faut que l'huile passe sur toi et tu remeras à Dieu et ensemble nous passerons une convention magnifique tu es venu à la convention avec ta faiblesse tu parteras fort tu es mis peut-être avec tes péchés tu repartiras avec la sainteté tu es venu sans sanctification tu partiras avec une bonne sanctification malade guérison tristesse joie enfer ciel sans Jésus tu repartiras avec Jésus et chacun d'entre nous on aura le feu de Dieu et l'éluge et l'éluge